... Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous présenter un petit exercice qui consiste à créer une liste de clients numérotés de 1 à 1000 qui sera automatisée. Ça se fera en deux étapes, en une seule formule, et ça ne durera finalement que quelques secondes. On se rend tout de suite à l'exercice. Alors très souvent, dans nos premières colonnes de tableau, on va avoir des données à numéroter, par exemple « employé 1, 2, 3, 4, 5 » ou alors « facture 1000, 1000, 1000, 1000, 2000, etc. » Ici, on va s'occuper des clients. Il y a une multitude de façons de lister des clients de 1 à 1000. On pourrait très bien marquer « client 1 » ici dans notre première cellule et l'étirer vers le bas pour qu'il se transforme en « client 2, 3, 4, 5 ». Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction « séquence » parce qu'on aime bien le moderne Excel. Alors l'avantage de la fonction « séquence » et plus globalement du moderne Excel, c'est qu'on va pouvoir appliquer notre formule en « propager ». C'est-à-dire qu'on va écrire une formule sur la première cellule et on va pouvoir l'appliquer à autant de lignes qu'on le souhaite. Donc ici, on va écrire « égal séquence » et on souhaite une liste de 1000 clients, donc on va l'appliquer à 1000 lignes. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'incrémenter vers le bas, quelque chose de très très long à faire. Il va directement numéroter de 1 à 1000 nos lignes. Donc finalement, nos 1000 lignes sont remplies et sont numérotées de 1 à 1000, mais notre formule, elle n'existe que sur la première cellule. C'est-à-dire que si on l'efface, ça va tout effacer. Et donc, il ne nous reste plus qu'une étape à réaliser, il va falloir juste ajouter le mot « client » devant, car on veut que ça affiche « client » 1, 2, 3 jusqu'à 1000. Et donc pour ce faire, on va se positionner dans la barre de formule et on va lui ajouter du texte tout simplement. Alors tout le texte qu'on écrit à la main, on va le mettre entre guillemets. On va juste saisir « client », un espace, on ferme le guillemet, on ajoute une esperluette. Alors on pourrait le faire avec une fonction concat, concaténer ou joindre texte. On ajoute une esperluette qui dit en gros, on va lier la première pièce de puzzle qui est le mot « client » avec la deuxième pièce de puzzle qui est notre numérotation de 1 à 1000. On fait « entrer » et ici, on va avoir donc notre liste de clients, donc de numérotées de 1 à 1000. Alors là, je l'ai fait en un peu plus de temps, mais c'est quelque chose qui est réalisable en quelques clics, en deux étapes et en quelques secondes, on a notre liste de clients qui est numérotée de 1 à 1000 avec l'avantage d'avoir été très rapide à faire, pas avoir besoin d'incrémenter vers le bas et également qui est très efficace et très dynamique. Voilà comment en quelques secondes et quelques clics, on a créé une liste de 1000 clients fictifs, un exercice adapté de 10 000 façons différentes avec d'autres données, avec d'autres nombres. C'est vous qui choisissez comment mettre en pratique cet exercice. Je vous invite à regarder les liens en description. On a pas mal de choses qui sont utiles, un lien vers nos formations, un lien vers cet article qui parle de cet exercice, également télécharger le fichier via ce lien, il y a un lien vers notre site internet et bien évidemment, je vous invite également à découvrir un peu le contenu sur YouTube. Il y a plein de choses qui peuvent vous être utiles, des vidéos sur les fonctionnalités, des vidéos sur des petites tâches comme celle-ci. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.